bonjour à toi chers spectateurs priscilla de sofia coppola ça fait partie des petits événements de début d'année on va pas se mentir le film vient forcément en écho avec le long métrage de bas l'urman qui est sorti il ya maintenant une bonne année et demie le projet avait l'air très intéressant il faut avouer que le regard de sofia coppola sur la vie de priscilla beaulieu presley pouvait donner lieu à quelque chose d'assez surprenant de radicalement opposé c'est sûr à la vision que l'on a du personnage en tout cas l'idée était là et pouvait donner lieu à quelque chose de surprenant le résumé pour faire simple priscilla beaulieu est une jeune fille de 16 ans qui vit avec ses parents dans une base militaire en plein coeur de l'allemagne là bas un soir elle se rend à une fête organisée par le chouchou de l'amérique elvis presley bon c'est du c'est du sofia coppola autant vous le dire tout de suite c'est pas forcément un film qui est passionnant à suivre mais le regard que porte la cinéaste sur cette femme est assez fascinant puisque sofia coppola est ce que j'aime à appeler ce que beaucoup aiment à définir comme la cinéaste de l'ennui c'est à dire que sa fascination c'est des personnages pardon du terme qui se font chier et qui vont essayer de combler le fait de se faire chier par des petits trucs ça peut être soit essayer d'organiser des fêtes comme une marie antoinette ça peut être penser au suicide comme dans virgin suicide ça peut être aller dans un hôtel et se laisser dorer la pilule au bord d'une piscine comme dans somewhere et ici et bien c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'ennuie profondément en allemagne et qui fait la rencontre d'elvis presley et qui par le biais de cela en fait va réussir à sortir de son ennui mais pour tomber dans quelque chose d'autre c'est à dire l'ennui du couple et le fait d'être manipulé par une star donc ça donne lieu à un film qui est purement et simplement dans la veine du cinéma de sofia coppola mais où encore une fois l'ennui prend beaucoup de place et au cinéma film et l'ennui bah c'est pas toujours très intéressant et encore une fois ça a beau être beau esthétiquement ça reste une cinéaste qui filme un personnage qui se fait chier il est d'une immense complexité d'un nihilisme au possible de filmer un personnage qui ne fait pas grand chose qui se déconstruit presque face à un spectateur qui regarde cela de manière assez triste et presque vaine tant on sent que ce que l'on voit face à nous n'est finalement pas très intéressant ou passionnant sofia coppola film une nouvelle fois un personnage qui s'ennuie profondément le temps d'une aventure romantique qui se veut être le portrait d'avant tout d'une jeune femme manipulée et dominée par un homme qui ne cherche pas une forme de reconnaissance mais simplement à tromper l'ennui familial qu'il habite dans une base perdue au coeur de l'allemagne pour un homme qui ne la respectera pas en termes d'écriture donc sofia coppola parle du roman qui a été écrit par priscilla beaulieu presley ainsi que sandra armand ce roman étant voilà l'image d'une femme qui a clairement été manipulée par un homme qui avait sept ans de plus qu'elle au moment où ils se sont rencontrés si je me plante pas sept ou huit ans je crois qu'elle avait 16 ans et lui en avait 23 24 la relation qui est dépeinte n'est peut-être pas une relation d'emprise mais clairement une relation qui est faite avec une forme d'abus notamment de la part d'elvis presley le but de sofia coppola n'est jamais caché c'est de montrer à quel point la pauvre priscilla beaulieu a été embarquée dans quelque chose qui l'a dépassé complètement à la fois été fasciné par cet homme et en même temps s'est laissé complètement manipulé par ses désirs et par ses envies donc l'objectif est de montrer ça mais également comme je l'évoqué l'objectif est de montrer que ça n'est pas parce que tu vas vivre ta vie avec un homme supposé être riche ou en tout cas flamboyant que pour autant tu ne vas pas profondément t'ennuyer à côté de lui et là la parfaite démonstration de cela c'est que priscilla lorsqu'elle est en allemagne et lorsqu'elle découvre la vie avec elvis presley semble s'éclater et dès qu'elle débarque dans sa superbe villa et ben elle se tourne les pouces et d'un seul coup le récit s'aplatit mais comme d'habitude en fait je sofia coppola donc il n'y a rien de surprenant en fait dans la manière à laquelle elle va construire et juxtaposer la relation qui va y avoir entre ces deux personnages mais j'ai encore une fois ce problème c'est que ça a beau être très intéressant sur le papier formellement lorsqu'un personnage s'ennuie on s'ennuie de cette biographie coppola tire un récit assez passionnant sur sa première moitié donc avant de chercher absolument à en faire une héroïne qui sombre dans l'ennui qui sombre dans la tristesse d'un quotidien morne éterne dans lequel elle ne trouve aucune reconnaissance de la part de l'homme qu'elle a suivi cette base est intéressante mais ne donne pas grand chose à raconter à la réalisatrice hormis de questionner l'idée que c'est par cette relation que cette femme devient une forme d'incarnation de la morosité de la servitude autour d'un homme manipulateur et trompeur poussant ainsi la réflexion de l'emprise dans un retranchement dramatique pas forcément intéressant pour le spectateur en termes de mise en scène c'est la partie la plus magnifique de ce long métrage c'est à dire que foncièrement l'esthétique de sofia coppola est très impressionnante parce que elle arrive à magnifier l'ennui c'est à dire que là où je peux reprocher à cette écriture d'être lente et pas du tout passionnante et ben au moins en termes de mise en scène il se passe quelque chose je veux dire il ya un travail du relief par rapport à ce qui se passe dans ces lieux qui semblent pourtant jalonner de détails avec un travail de la décoration et du design absolument fou je veux dire la production design de ce film est vraiment hallucinante de millimètres en termes de reconstitution il ya également ce travail autour de la texture ces lieux sont remplis d'une certaine texture que ce soit ses moquettes que ce soit ses murs que ce soit chaque petit cadre chaque petit élément il ya une sensation de pesanteur sur le personnage qui absolument fascinante et qui donne lieu en fait à de nombreuses scènes où c'est très organique cet ennui on peut y mettre les doigts dedans on peut se dire que on le sent qu'il a un poids sur cette héroïne et cette héroïne elle est magnifiquement bien filmée par sofia coppola qui en fait littéralement je dis bien littéralement une enfant dans un monde adulte c'est à dire que tous les choix d'esthétisme de travail d'échelle de mise en relief de priscilla au sein de ces lieux c'est une gamine au sein d'un lieu dans lequel elle ne devrait pas avoir sa place et pourtant dans lequel elle se font que ce soit par les costumes que ce soit par les détails que ce soit par les coiffures que ce soit par le maquillage elles se font dedans rien à voir là dedans parce qu'elle est toute petite coppola comprend la place de son héroïne dans son cadre et lui donne ainsi la posture d'une jeune fille perdu dans un monde de géants jouant constamment la carte de l'exagération jusque dans le choix de ses acteurs de ses décors de ses cadres plaçant constamment le regard de priscilla au centre de ceux ci ainsi la mise en scène devient le relief assez poignant et fort d'une jeune fille dans un monde d'adulte d'un personnage perdu dans un contexte la dépassant totalement mais surtout d'une jeune innocente dans un monde rongé par la célébrité et une forme de perte de conscience donnant ainsi une portée à ce vide filmé par la réalisatrice celui d'une condition plus que d'une situation en termes de casting celui ci est vraiment impressionnant jacob et l'ordi pure révélation cet acteur vous avez forcément déjà aperçu vaguement sa tête quelque part tout le monde lui prédit un grand avenir pour les 2023 ça sera certainement indéniable en tout cas ici il est impressionnant elvis presley harry cohen team poste lynn griffin dan berne dan abramovici matthew schoen austin ball olivia barrett stephanie moore le camphrey fin tous les acteurs sont très impressionnant en fait le truc c'est que ils ont tous la bonne gueule ils ont tous le bon rôle seul truc c'est qu'on les retient pas forcément parce que il ya jacob et l'ordi et juste à côté il ya cette jeune actrice qui est ravissante qui est absolument folle qui possède le personnage littéralement de priscilla elle l'est priscilla du début à la fin elle incarne cette douceur très juvénile qui est purement de l'ordre de la gamine perdu dans un lieu dans lequel elle ne devrait rien avoir à y faire pourtant qui dégage énormément de charisme kelly spainy est une jeune bombe en puissance l'actrice en portant totalement sur son passage un fantastique travail d'interprétation et d'immersion qui donne lieu un moment de cinéma où elle brille de mille feux au bout du compte priscilla c'est le cinéma dans son essence la plus pure de sofia coppola je veux dire si vous ne connaissez pas sofia coppola avec ce film vous allez découvrir tout un pan de la représentation de l'ennui au sein du 7e art c'est un de ses films je pense les plus accessibles et en même temps un de ses films où on voit le plus à quel point elle est marquée que les personnages qu'elle filme encore d'une fois pardon du terme ils se font chier je vois pas de meilleure manière de le définir mais ils se font chier avec brio puisque encore une fois c'est fantastiquement mis en scène c'est supervement interprété mais encore une fois c'est filmé un peu du vide donc c'est problématique c'est un vide qui peut tout autant vous passionner que vous révulser mais priscilla de sofia coppola reste un film tout de même assez intéressant que je vous conseille tout de même de voir en salle même si vous risquez profondément de vous ennuyer devant son métrage mais c'est un risque à prendre à plus